Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons l'air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le rôle de faire de le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton, qu'on appelle Double Wall, et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Oh, mais l'avenir de ce pays est merveilleux, mes frères. L'avenir de ce pays est beau. Nos enfants vivront dans la sécurité, ils vivront dans la, je vais dire, dans la foi d'un autre Congo meilleur que ceux qu'ils vont trouver, qui sera meilleurs que ceux que nous, nous avons trouvé. Ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est qu'il faudrait qu'en nous, cette flamme d'espoir ne s'éteigne jamais. Battons-nous tous les jours de la vie comme si demain n'allait pas exister. Battons-nous comme si la vie de nos enfants en dépendait. D'ailleurs, la vie de nos enfants en dépendent. Nous devons tout donner pour que nos enfants vivent en sécurité. Victor Higo dit que faisons de nos rêves d'aujourd'hui les réalités de demain. Faisons des difficultés que nous avons aujourd'hui, des opportunités pour nos enfants demain. Et je considère que c'est déjà un acquis. Nous avons quelques signos qui sont là. La volonté nette de rompre avec l'ancienne administration. Les efforts menés par le président de la République sont à encourager. Mais nous devons continuer à être sévères. On doit continuer à être très sévères à l'endroit du président de la République, comme il a lui-même demandé. Le président n'a pas demandé que les gens l'insultent. Il a demandé que les gens soient sévères avec lui. Ça veut dire, quand le gouvernement dit « nous allons régler tel problème d'eau », nous disons « prends un maille, il y a un peu de la psychan. » Quand il amène le premier maille, on dit « non, bon problème, il y a l'électricité, il y a l'électricité. » En fait, c'est les exigences. Il y a peuple, il y a celles qui travaillent, il y a gouvernement. Les applaudisseurs, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait travailler notre sens de vivre, surtout, et en vivre ensemble. Nous avons une terre merveilleuse, vous devez le savoir. Mais tout dépend de ce que nous voulons véritablement faire. N'a bon qu'en a l'issue. N'a sénat, le débat continue. N'a sénat, le débat, les autres continuent autour des candidatures. Autour des tickets. N'a n'y a pas la présidente, il y a le Sénat. Alors donc, au niveau du Sénat, le bureau d'âge va certainement, pour ça, la remise et reprise de l'Ocombe, le dit Forum des As, mystère autour du successeur de Tambomouamba au Sénat, après la démission en série de six membres de l'ancien bureau. Entre-temps, une cérémonie de remise et reprise est prévue pour ce mardi entre le bureau d'âge et l'ancien perchoir de la Haute Assemblée. Si M. Tambomouamba n'est pas là, je pense que M. M. Badi Baga fera l'intérim, où il permettra, disons, il va faire la remise et reprise, il y a Tambomouamba. Et puis les autres membres du bureau, on s'appelle la remise et reprise, il y a un nouveau bureau. Alors, mais entre-temps, la grandeur, ou sinon la grande question, c'est qu'elle est autour de qui va diriger le Sénat. Qui va diriger le Sénat ? C'est qui ? Est-ce que c'est Guilouando, comme on l'entend ? Est-ce que c'est M. Sangouma ? Le pasteur, le révérend Sangouma Moussaï ? Est-ce que c'est lui ? J'aimerais bien. Est-ce que c'est lui-même, Badi Banga ? Est-ce que c'est M. Batiloukwebo ? Bref, toutes ces questions, elle est allée. Et comme je vous avais promis, j'avance petit à petit dans mes recherches et je crois qu'à partir de demain ou après-demain, je vous présenterai ma biographie et ma candidat. Je vais vous présenter là-bas à s'afficher. J'attends qu'elle va s'afficher, mais il n'y a pas candidat, il n'y a pas tout à l'heure. C'est ça qu'il n'y a pas comme on attendait les binoises. M. Sangouma, il faut rappeler que c'est un pasteur, donc il est pasteur, il est révérend. Et puis les autres, donc Guilouando et Moussami Badi Banga, on parle aussi de celui qui peut en même temps devenir Premier ministre, M. Batiloukwebo. Donc toutes ces questions sont là, sur la table, et on ne sait pas comment ça va se passer. Donc on attend. Rien n'est presse. Il y a tout de suite ma candidature, attendons que Badi Badi sa liste à ma candidature. Et moi, je ferai ce travail là pour vous, pour vous présenter le profil. Il y a ma candidat, président, Sénat. Venons-en maintenant, il y a JLM et tout le reste. C'est vrai, vous vouliez sur Internet, il y a des temps de JLM, il y a des gens qui sont là, 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 et tout. Il y a des gens qui sont là, et tout le reste. Il y avait un problème. Il y a eu le terme désarmement que j'avais utilisé, et le terme démilitarisation que je n'ai jamais utilisé. Naeb Sarabinobou, il y a des armées Kinga Kati. Les gens disent, non, c'est faux. Il y a des armées Kinga Kati. J'avais dit, il y a des armées Kinga Kati, place au Kabila Zalaka. On avait des armées. Et le processus, il y a démilitarisation et au Landa. Je ne sais pas quand, mais ça suivra. Le processus, il y a démilitarisation Kinga Kati et au Zala. Mais quant à Kinga Kati, un nombre important d'armement, il y a des armées. Je l'avais dit, personne ne m'a contredit. Au moins, il y a des informations, il y a des niveaux, il répondra, ils n'ont pas contredit. Mais ceux qui n'avaient pas d'informations, bien sûr, comme au Congo, quand on n'a pas d'infos, on crée une info. Au lieu d'aller chercher. Je dis au début, je l'aime désarmer. Oh Christian, c'est faux. Je vous ai dit, que je l'aime était désarmé. Mais nous n'avons pas ce que j'ai dit, je l'aime, mais je n'ai pas de l'argent. Et puis, c'est là même. Non, ce n'est pas possible. Je vous avais dit que désarmer, ça veut dire, c'est le processus où on a armé dans un endroit où on a un endroit où on a désarmé. On peut désarmer sans démilitariser. Tout comme on peut, donc on peut désarmer sans démilitariser, mais il n'est pas possible de démilitariser sans désarmer. Il n'est pas possible. Maintenant, il est resté la démilitarisation. Ça veut dire que l'on a un soldat place au Hanna. Parce que l'on a un arme, mais l'un soldat est un petit peu. Il est un convainc sur ma camp. Et puis finalement, il est un convainc de l'un militaire dans certains points. Il y a un néné, il est un convainc de l'un militaire. L'un militaire, pour l'un. Parce que l'on a tous les cas avant le Bissot, dans l'époque, il y a un livre dans le Taki Nongua. Dans l'époque, il y a un livre, par exemple. Dans l'époque, il y a un belge, il y a un belge. Il n'y a un petit peu pour l'un. Il y a un belge pour l'un. Il y a un père qui m'a signé. Il y a un père qui m'a accompagné. C'est-à-dire, c'est des endroits où les gens prenaient des photos, ils faisaient des relations, ils se sont rencontrés. C'est des endroits comme ça. Mais pendant 18 ans, on nous a privé ça parce qu'un monsieur ne voulait pas qu'il n'a pas profité de la maille. Il y a une période où il y a un fleuve qui bloquait. Il y a un fleuve qui bloquait. Et puis il y a un certain bloqué, 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 bloqué. Et puis il y a un certain moi, je parle de Joseph qui a dit là, il a libéré mon dame. Il y a quelques points qui libéraient mais il y a des points qui sont bloqués. Il y a des gens. Tant que vous faites il y a un peu à l'un. Il y a des armes qui sont mises et des armes qui sont mises tout au long. Il y a des circulations qui sont mises dans la main 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 jusqu'à ce qu'il a dessiné que finalement il y a des militaires est-ce que vous avez l'impression que vous avez les forces et aujourd'hui est-ce que vous avez l'impression que vous avez marionnette ou vous avez l'habitude. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit cheval de Troyes qui a dit cheval de Troyes qui a dit cheval de Troyes qui a dit et qui a dit en France pour vous dire que vous avez des questions qui sont mises et que les USA ont été mises pour les soldats qui sont mises à la même exploitation et qui sont mises pas nul qu'il y a des choses voilà donc il fallait quand même faire faire comprendre d'un coup d'abuso quelques petites choses surtout sur ce point là mon son kodia l'inattendu numéro deux ces figures qui font rayonner le coin sur la scène nationale tu sais qu'est dire un tour triomphale le présent fait c'est qu'est dit tu sais qu'est dit reçu par la présidente et le premier ministre et le chopin on avait parlé de ça mais bon mais non là félix ce qui est dit rentré vous avez vu son retour il a été reçu par à tour à tour par le bureau définitif de l'assemblée nationale le président mbosso est allé il est accompagné par un autre élu messieurs le premier vice-président de l'assemblée nationale l'honorable président kabound était là pour accueillir le président de la rue qui revenait bien évidemment n'a ma camo ya union africaine alors quand le chef de l'état rentre je crois qu'il aime un message le message qu'il rentre c'est pour dire que l'afrique est aujourd'hui à kinshasa au congo le poule d'impulsion de l'afrique il est au tas na rdc n'ayant qui a messieurs comme il ya la mouka je sais pas son nom exactement je sais pas comment il s'appelle ya la mouka a dit par exemple que non félix ce qu'il ya au réussir l'unité à réussir la la mandala et la union africaineté pour la simple raison légitimité à la légitimité la congothée donc c'est des gens qui ne comprennent pas c'est quoi une légitimité que j'avais déjà expliqué expliqué ici donc au regard de toutes ces choses félix chisekédi est actuellement président de l'union africaine et donc la présence du président de la oblique à kinshasa je pense que les gens l'ont accueilli parce que batou baiebi importance il ya président souana quand les gens de la mouka veulent sous-estimer cette histoire c'est que ils ne prennent pas en considération les enjeux historiques même de ce pays c'est une histoire qui nous a manqué depuis longtemps quoi maintenant que vous êtes président de l'union africaine et en même temps président de la oblique il est possible de bien amener les grandes initiatives via pays nabissou n'a ma grande décision c'est très en fait je ne sais pas si les gens comprennent l'importance qui a question quand on est président de l'union africaine c'est à dire on engage de l'afrique et on sait départager la promesse a tellement ébélé n'a aucun qui moutoumoura l'obinon a roté kamaya tchad et d'abattour ils ne comprennent même pas ils ne comprennent pas ce que c'est surtout n'y est ma ya tchad et ma ya nia on sait qu'ils ont les acheteurs tchad ils ne comprennent pas du tout c'est-à-dire malheureusement que nous avons dans ce pays au lieu d'avoir des bons analystes au lieu d'avoir des hommes qui peuvent réfléchir convenablement c'est des plaisanteurs et eux malheureusement ils plaisantent même là où il faut pas plaisanter même là où les choses sont essentielles même là où les choses sont importantes eux ils viennent blaguer c'est là le comble de notre pays malheureusement être prêt représenter l'union africaine c'est porter l'espoir de l'afrique c'est défendre la cause africaine c'est de partager les problèmes africains quand là le tchad a un problème avec tel pays quand les chopin pro avec l'érythrée quand l'érythrée à pro avec avec le maroc par exemple quand le maroc est pro avec la promenade maghreb lorsqu'il ya des problèmes au niveau de maghreb lorsqu'il ya des problèmes à l'est de la république quand il ya des problèmes partout entre le congo et le rwanda le congo et l'angola c'est le président de l'union africaine qui finalement j'ai de voir les choses autrement mais en même temps le chef de l'état est en train de dire il faut maintenant redynamiser la politique africaine pour redynamiser il faut que les chefs d'état africain arrêtent de se comporter comme un syndicat des chefs d'état africain il faut que le chef d'état africain arrive à comprendre la nécessité de porter le problème africain il faut penser ici au marché africain il faut penser d'abord au delà de tout ce que l'on veut il faut penser à l'industrialisation de l'afrique ce qui t'ont industrialisé afrique l'afrique restera toujours à la traîne l'afrique tout entière perd beaucoup d'argent dans l'importation ce qui est bizarre c'est que l'afrique importe beaucoup plus et quand il faut exporter l'afrique exporte généralement ma produit brut et qui est de la libanda et ça c'est un problème africain maintenant il faut faire en sorte que l'afrique devienne véritablement le sol de la transformation de leurs propres minéraux comment vous imaginez que le cacao de la côte d'ivoire quitte la côte d'ivoire et puis après les chocolats vont coûter plus cher au point que dans certains villages ivoiriens les enfants ont du mal à manger les chocolats alors que le cacao fruit ou c'est pas moi produit à partir du quel bazo cacao bazo chocolat on s'en sert pas donc c'est peut-être ça le plus grand problème vous allez voir qu'ils ont une bonne concentration de café du café mais le café consommé en côte d'ivoire peut venir c'est pas moi du brésil comme c'est le cas chez nous pour parler de la rdc la rdc continue à être à la traîne pourquoi parce que nous ne pour nous ne nous ne nous ne transformons pas ce que nous sortons de nos sols les arbres quitte le congo les aïr vous voulez la rdc pour la belgique bah j'ai quitté anglais qui est belgique mais la état naturel c'est des arbres qui partent pas de bois on aurait bien voulu qu'on transforme ça au congo même à deux trois degrés et puis après comme on va transformer ça va créer de la richesse ça créera le marché parce qu'en important les choses en exportant pardon ma matière grise n'habitent nos matières premières nous exportons la devise et du coup nous nous affaiblissons dans les marchés nous devenons des quémandeurs au lieu d'être des véritables acteurs ça veut dire nous achetons les dérivés de ce qui vient de chez nous un peu plus cher alors il faudrait qu'on change les paradigmes maintenant le paradigme de la consommation le paradigme de la production le paradigme même du travail il faut changer tous les paradigmes là si nous arrivons à les changer et bien on peut penser au développement africain mais si on n'emprunte pas ce chemin là on reste dans les chemins du discours ben ça ne marchera pas comment vous imaginez mes frères le café de la rdc la ténor du café de la rdc à des vertus pharmaceutiques nous avons des vertus pharmaceutiques qui m'ont ébélé dans l'eau à café allez par exemple à la bottec à l'équateur vous allez voir que il ya des endroits où les villageois viennent s'enivrer dans ma café il faut juste inhaler le café en putréfaction et ils sont enivres parce que dans la concentration alors imaginez qu'il y a ma café où on a les autres du masco ébélé et pour la rwanda et koufi et poli où on a donc c'est à dire qu'à un moment donné comme on dit comme quelqu'un le disait ici je crois que c'est pas gaspard qui le disait il faut arriver à développer notre industrie où on a des façons que le café de l'équateur est à la consommer dans l'est dans le nord dans le sud que le café de l'équateur et de la vendue au même prix en bandaka que la gomme nous avons des espaces yako sacanaté dans beaucoup donc nous pouvons nous être le premier producteur du lait nous nous pouvons être le premier producteur du lait lait vraiment le lait mao va bien dans la ziwa ton tu es le premier producteur du lait parce que ce n'est pas les ce ne sont pas les espaces qui nous manquent nous avons des espaces à perte de vue nous avons la prairie dont nous n'en parlons même pas ça nous nous avons nous tout ça nous avons la verdure nous pouvons donc élever des milliers et des milliers et des milliers de milliers de bœufs il n'en parlons pas les banques où il faut même pas parler les tabac on en a des sortes et des sortes est ce que vous savez que tabaya goma n'a tabaya béni bandé monté ce qu'on imagine tabaya béni c'est pratiquement l'économie en casque tabaya équateur en amont beaucoup c'est donc nous avons des sortes et des sortes nous pouvons réussir à faire de l'argent si nous comprenons qu'il faut qu'on industrialiser m'a côté one imaginons que le congo soit le premier producteur de la viande et en gombe ce qui a besoin de doter la viande en gombe ça veut dire qu'il faut une production éléphantesque il faut une production industrielle pour une pour avoir une production industrielle il faut avoir une politique agricole une politique d'élevage yamama longa politique on est fait yamama longa il faut encourager ceux qui sont déjà dans ce service là nous nous pouvons fermer nos frontières et nous ne portons pas de la viande mais nous consommons la viande produite à l'intérieur juste un bon réseau de canalisation pour faire évacuer les vagues les viandes en question avoir une bonne énergie pour la conservation c'est tout comment vous imaginez qu'aller à l'est la viande ne soit pas un luxe alors qu'on or la viande de la et en gombe est un luxe pour l'anime parce que simplement aucune politique est alliée tout ça en gros n'a pas vu nous qu'on n'avait pas dispersé ça organisé on a 700 têtes mais on a 2000 têtes mais 3000 têtes mais ce n'est pas comme ça que nous allons nous en sortir on va s'en sortir quand on aura fait des coopératives quand on aura fait des je veux dire des ignons il y a l'agriculteur ou alors il n'y avait l'éleveur il n'y a pas pas il n'y a tribale ou pas il n'y a ethnique non pas il n'y a pas des fédérations vous allez voir qu'ils vont changer nous voulons que tous nos enfants par exemple ben la vie famille qui tous les enfants congolais pouvez prendre du lait gratuitement nous on pouvait pas du lait gratuitement si c'est moi on avait une bonne politique d'agro pastorale on pouvait prendre du lait gratuitement le soja et les restes et c'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas démuni gratuitement et nous avec une politique agricole yamalonga toutes nos écoles auront à manger toutes nos écoles on aura des cantines comme ça à faible coût ou même les enfants de pauvre vous pouvez venir parce que moi je me dis ma programme scolaire il faut changer je ne vois pas pourquoi les gens vont aller à l'école dès 7h ils rentrent à 12h non pour moi je suis d'avis ceux qui ont changé le programme scolaire tout le monde pendant des 7h30 à 16h de 7h à 16h on va vous dire non mais quand nous étions dans l'après-midi l'école dans la primaire étant dans l'après-midi et ceux qui écoulent dans l'après-midi c'est qu'il faut déconseiller ça tout ça c'est parce que l'école veut faire deux gants en anglais deux gants peut y aller comme bon non nous pouvons construire d'autres écoles et permettre aux élèves ceux qui baillent ou en a bas 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 ou baillé convenablement parce que le programme agricole les alim à l'âme programme agro-pastoral les alim à l'âme le poisson les enfants peuvent manger ça sans aucun problème nous nous pouvons jouer un rôle très important en afrique parce que nous sommes effectivement la gâchette nous sommes effectivement cette gâchette et aujourd'hui nous sommes au bon endroit parce que nous sommes la tête de l'impulsion nous sommes l'impulsion je veux dire et puis nous avons la présidence c'est historique et en même temps c'est révélateur figurez-vous que nous avons un zombo tous nous avons un mokoube tous nous avons un malangwa tous nous avons un pondé tous nous avons un poka tous nous avons un toku tous nous avons un poupou tous nous avons un mokoube c'est-à-dire qu'on a un petit lobby il a tellement un belé à quoi ça qu'on a fait tous nous avons un bambi siwana nous pouvons faire un programme à la pisciculture il y a quoi ça qu'on a été tendu comme ça ça nous permet de contrôler la production de poissons du moment où nous comptons la production de poissons nous avons donc à un moment donné contrôler la production de la distribution de la vente de qui qu'on décide que plus jamais chers basse 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 à chinshaha ouan oubien à wana batom sonona écoute à un bon canabisson nous pouvons décider comme ça ça rentrera plus et contacter pourquoi parce que nous avons déjà de quoi manger ici et au moins bio c'est une question d'intelligence d'organisation il n'y a pas un plus beau ministère que le ministère de l'agriculture pêche et élevage au super ministère il ya pêche et élevage agriculture au service au placement encore mais la première chose que le ministre fait dans ce pays mais c'est un forum national un forum national de toutes les personnes concernées par les politiques ça ne sert à rien ils vont nous embrouiller les agriculteurs les éleveurs les opérateurs dans le secteur wana batreder et autres choses vous les appelez autour d'une table un forum moi à mon avis c'est d'autres un forum d'une semaine présidé par le président de la république lui même ajout hasé beaucoup кап dezvu on les fait on le fait et on le fait et je crois que à送 tiri la réunion il ya forum national l'agropastoral en sortant de là on a déjà des résolutions des idées claire et nets de anticipaten chourguen est trouvée laération parce qu'ils vont parler de route ils vont parler de l'énergie pour la conservation ils vont parler de l'industrialisation mais tous ces mécanismes là on peut trouver des solutions et ça c'est la politique du gouvernement parce qu'on a la répercussion au niveau d'Afrique quand on aura trop produit au Congo on aura réglé la question de la consommation chez nous, on va venir regarder à l'extérieur imaginez-vous que vous êtes là plus de 9 pays voisins vous demandent on m'a dit sur 5 millions par exemple 200 000 tonnes de poissons alors que la première année vous n'avez produit que 150 000 tonnes vous voyez que l'année prochaine vous allez vous battre pour en avoir 400 tonnes et si vous arrivez à écouler ça sur le marché africain vous pouvez emporter ailleurs le Brésil peut m'en acheter l'Argentine peut m'en acheter et vous avez une référence tout ça parce qu'il y a des politiques correctes qui ont été faites au Congo moi je pense au-delà de tout tout est question de la vision et le plus grand avantage que nous avons aujourd'hui c'est d'avoir un président qui a la vision qui écoute qui se dit mais tiens ce que ce garçon dit n'est pas faux on peut penser comme ça parce que ce qui va résoudre notre problème ce qui va nous donner le poids au niveau de l'Afrique c'est notre contribution au marché africain à la problématique du développement africain c'est de la qualité des réponses que nous allons apporter l'Afrique aujourd'hui c'est le berceau du chômage des jeunes les jeunes n'ont pas d'emploi les jeunes n'ont pas d'activité et c'est partout en Afrique comment résoudre ces problèmes-là la réponse elle est unique mais à deux grandes variétés l'éducation ça veut dire la formation de nos enfants et les opportunités il faut créer des opportunités financer les start-up assouplir des conditions pour les opérateurs pour les jeunes entrepreneurs ceux qui veulent encore se donner dans le monde des affaires il faut assouplir les choses pour leur permettre d'aller plus vite mais il ne faudrait pas trouver faire de lois qui les empêchent de s'en sortir un Ivoirien est mal à l'aise chez lui alors qu'un Chinois est beaucoup plus à l'aise en Côte d'Ivoire qu'un Ivoirien on ne peut pas comprendre qu'un Libanais soit beaucoup plus à l'aise au Mali qu'un Malien comment sinon vous m'expliquez l'émergence d'un Coréen en Éthiopie au détriment d'un Éthiopien ce n'est pas possible mais il faut que les politiques africaines comprennent ça il faut que les politiques africaines comprennent ça que les Africains sont d'abord deviennent d'abord les véritables ayant droit en Afrique faire de lois qui vont correspondre à ce postulat là parce qu'aucun Africain ne peut se glorifier dans une terre qui n'est pas la tienne aucun Africain regardez comment vivent les Ivoiriens les Maliens les Éthiopiens les Argentins pardon qu'est-ce que je dis les Rwandais les Burundais les autres comment est-ce qu'ils vivent en Argentine comment est-ce qu'ils vivent au Brésil comment est-ce qu'ils vivent en Chine ou au Japon ils viennent après même s'ils ont beaucoup d'argent mais là-bas ils sont obligés de traiter avec les Autochtones ou les Nationaux mais chez nous c'est l'inverse quand ils viennent en Afrique ils traitent avec les colonels ils traitent avec les capitaines ils traitent avec les généraux alors quand ils deviennent des amis de nos autorités ils nous affaiblissent alors que nous quand nous allons chez eux nous n'avons pas la possibilité de nous familiariser avec leurs autorités ils nous obligent de parler avec les citoyens mais pourquoi chez nous c'est l'inverse donc il faut que ce complexe là que l'Afrique change ça et l'Afrique doit arrêter sa politique de la main tendue comment votre Union africaine est construite par les Chinois et vous êtes à l'aise ça ne doit pas être un don que cette institution en Chine qui a été un don de l'Afrique qu'est-ce que vous vous avez donné pour que vous receviez tous deux moi je pense je crois que c'est le moment d'écrire des nouvelles pages d'histoire d'honneur de gloire pour l'Afrique Félix Siseké dit président de l'Union africaine nous attendons beaucoup d'idées on attend beaucoup de projets on attend surtout beaucoup de projets d'intégration mais moi je le dis toujours pas d'intégration sans développement interne développons-nous d'abord intérieurement ces choses sont faciles à régler ces choses sont faciles à régler parce que le problème c'est l'argent or l'argent nous l'avons mais c'est entre les mains des gens donc avec une très bonne justice avec une politique correcte de la justice vous avez réglé tous ces problèmes voilà pourquoi nous demandons au chef de l'état notre gouvernement nous avons eu à tout ça à baser sur tous les autres tous les gouvernements tous les ministres sont importants à tchabatoma la mouna un ministère mais ministère l'auquel la justice ministère l'auquel la finance ministère l'auquel la défense ministère l'auquel la enseignement ministère l'auquel la communication ministère l'auquel la intérieure ministère l'auquel la défense déjà bah ministère régalien bref régalien on a n'yos surtout n'a ma kambou ya mbongo ministère la justice milo kouana chef de l'état sakana n'angote il faut yé moukou on a écrit la belle histoire on est en train d'écrire la belle histoire du sénat nous sommes maintenant en train d'écrire une autre belle histoire de la gouvernance alors écrivons la bien soyons très attentifs soyons exigeants avec nous-mêmes considérons que les 28 je veux dire les 12 millions d'habitants de kinshasa et les restes du pays ça veut dire les 100 millions d'habitants autres dans l'ensemble et même alors les 20 millions ont les yeux sur nous ont les yeux sur le congolais sur nous qui sommes aujourd'hui n'a pas au cannabis ils ont les yeux sur nous ils veulent ils attendent de nous des résultats ils n'attendent pas de nous des explications ils n'attendent pas de nous des excuses ils n'attendent pas de nous des prétextes ils attendent de nous des résultats alors en tant que chef de l'état quand il va créer son gouvernement mon turoana moi je ne souhaite que des bonnes choses je ne souhaite que de bonnes choses c'est pourquoi nous sommes en train de contribuer et en termes de construire les images et en termes de construire des idées et surtout de déconstruire le mensonge c'est ce que nous sommes en train de faire et on l'a fait depuis longtemps voilà un peu ce que moi j'allais dire les lots alors on va terminer avec quelques tweets il y a Mouchebe Koua Marie-Ange la présidente tournant de l'union africaine vient d'être accordée à l'RDC fierté pour nous tous je souhaite que durant ce 12 mois d'exercice le président Fachi se concentre sur le renforcement des valeurs démocratiques et le respect de la souveraineté de nos états dignités monsieur Noël Tiani mondian Vita RDC ne progressera pas avec la géopolitique je suis d'accord avec vous je suis d'accord monsieur Noël Tiani d'accord merci je suis de l'équateur je suis de l'équateur j'assume mais ça ne sert à rien parce que par exemple ce qui me concerne je suis et de l'équateur et du sud parce que ma mère elle est mouche elle est mouave je ne reconnais pas elle est mouave donc vous voyez alors si on va dire géopolitique ça veut dire quoi ça veut dire que j'ä tastes vous voyez parce que c'est pas bien ce qui nous font c'est pas bien je crois cette disposition de la constitution qui parlait de la représentativité il faut savoir comment on est écrite c'est vrai à un moment donné il faut combattre ça mais il faut voir tout doucement parce qu'on n'est pas encore prêt et on comprend le bilo quoi surtout tiki bongote on va la compliquer ça va être très dangereux donc je crois sur ce côté je crois qu'il faut vraiment beaucoup de il faut trouver un mécanisme bien parce que si vous tombez sur les gens qui n'ont pas de bon sens et bien on va se transformer en tribalisme dans le gouvernement 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 je crois à un moment donné les géopolitiques on ne les a plus verrou ils ont empêché de tomber dans le tribalisme mais aussi les jertes dans les alli dans les faiblesses dans les alli dans son côté de quota donc on peut laisser une compétence à côté parce qu'il n'est pas il est pris par la géopolitique je pense qu'il faut trouver un bon moyen elle ne se développera en alliant les meilleurs là où ils peuvent ajouter de la valeur pour la nation et pour tous les Congolais la méritocratie et la technocratie devraient primer sur la géopolitique M. Noël Tiani il va faire un bon gouverneur de la banque je ne sais pas il va faire un bon gouverneur de la banque et puis mon ami et frère Seth Kikouni il dit la constitution précise comment on limite et organise le pouvoir de l'état le contrat social l'inverse de la constitution sert à légitimer le pouvoir en place fatu puissant a contraint plusieurs à trouver refuge en lui avant que son état de droit les découpe en morceaux bon ça c'est de la fiction de Noël de cette Kikouni il y a raison la fiction vous savez on est libre de dire ce que l'on veut mais bon c'est de la fiction Jean-Claude Katendé nos attentes pour le nouveau président à l'union africaine renforcer la lutte contre le terrorisme en mettant en place des stratégies qui tiennent compte de la précarité des jeunes le plus doyeux pour le tribunal inter sur le Congo lutter pour l'ouverture de l'espace des libertés civiques oui je crois mais en tout ça moi je pense que le plus grand problème comme je viens de le dire dans mon émission j'ai donné ma contribution à moi pour que tous à la présent la union africaine nous nous avons la réponse pour l'Afrique on a la réponse si ça commence chez nous ça peut commencer ailleurs que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les harbissés maman mardi maman mardi où est-ce que c'est maman mardi maman mardi maman mardi maman mardi comme si on a l'amour nous avions maman mardi 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 s'il est C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.